J'aimerais vous parler de trois choses. Trois choses qui me tiennent à cœur. J'ai vraiment voulu partager cela. Et prenez ces paroles parce que ça vient de mon cœur. La première chose, c'est de croire en vous. Rêvez grand. Rêvez grand. Et d'ailleurs, Valère a dit, c'est pas payant, c'est gratuit de rêver. Pourquoi ? Pour regarder au cauchemar alors qu'on peut rêver. Vraiment, je retiens cette phrase. Rêvez, permettez-vous de rêver. Dormez, rêvez, mais aussi il faut bosser pour atteindre vos objectifs. Rêvez grand. Et j'ai tellement de rêves. Ce n'est que le début d'un commencement. C'est une nouvelle histoire qui s'est créée. Plusieurs parmi vous ne me connaissez pas. Certains sont arrivés. Ils sont là. Et derrière, je crois que le fait d'avoir rassemblé le nombre que nous sommes, créera plusieurs choses. Plusieurs impacts, plusieurs mots écrits de l'étranger. Certains voulaient même être en direct pour assister à cette conférence. Mais c'est un nom. Et ils retenaient ce nom, Stéphane Edgar Bissangol. Parce que je crois que, encore, je disais à Valère hier, c'est l'arrivée, que je sors de nulle part. Mais je me ferai un chemin. Et je crois que d'ici cinq ans, je serai dans d'autres cieux. Mais on commence toujours quelque part. Le deuxième point que j'aimerais partager, toujours avec cet ouvrage, cette organisation, et davantage nous encourager, en plus de rêver grand, de croire en vous, c'est de persévérer. C'est de persévérer. Aucun résultat ne s'atteint sans persévérance. Ce n'est pas possible. Vous devez persévérer. Un moment, je me suis dit, bon, c'est bon, j'ai trop de pression. Je sens que j'ai trop rêvé. J'ai commencé, j'ai eu la pub. Mais peut-être qu'il faut arrêter. Je suis sûr que jusqu'à la dernière minute, même les intervenants se disaient que, bon, c'est un grand rêveur. C'est bien de rêver, mais je pense que peut-être prochainement, on pourra faire la chose. Je suis sûr que même certains qui m'ont contacté se sont dit, bon, Stéphane, on ne le connaît pas. Il sort d'où ? Il se prend pour qui ? Est-ce que ce n'est pas un vendeur de lésion ? Mais persévérer. Vous savez, on ne donne pas une couronne à quelqu'un parce qu'il a débuté. Plusieurs débutent. On ne donne pas parce que tu as essayé. Non. On donne parce que tu as atteint un objectif. Je crois que si on avait juste partagé l'info, et que cette rencontre ne se faisait pas, sinon cette rencontre se faisait sans la présence de nos invités, il ne devait pas y avoir de félicitations. Parce que derrière, c'est la fin qui compte. D'ailleurs, la Bible dit, la fin vaut mieux qu'un commencement. C'est bien de commencer, mais c'est encore mieux de terminer. J'insiste dessus. Persévérer. Au-delà des pressions. À un moment, je me disais, non, c'est bon. Est-ce que je vais trouver des solutions ? Je crois que c'est un problème. Quelque part, c'est trouver une solution. Donc, voilà. Donc, vraiment retenez ça. Je reprends. Revez grand. Crois-le en vous. Persévérez. Sous-titrage Société Radio-Canada